Musique 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 Depuis quelques jours, un étrange personnage arpente les rues d'Angers. D'après la rumeur, il s'agit d'un architecte qui cherche des emplacements pour la construction d'immeubles. Le voilà qui s'installe au pied de la fontaine du Messager. Je vais supprimer ce qui ne sert à rien. Les jardins publics, les espaces verts et je vais construire des tours, des tours, des tours partout. Les statues encomment le paysage, je vais les pulvériser. Terrifié, le Messager pense. Mais il est fou, complètement fou. Il veut raser les jardins, les espaces verts et détruire les statues pour envahir la ville de béton. Je dois avertir le roi. Le Messager demande à Saint-Luc, patron des sculpteurs, de le personnifier. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Messager, où cours-tu ? Alerter le roi ! Le Messager relate au roi ce qu'il a vu et entendu. Le roi lui dit. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Messager, va prévenir toutes les statues. Réunion à 19h dans mon jardin secret. Bonjour, vaillant messager. Quel bon vent t'amène ? Mauvais vent, Bordpère. Mauvais vent. On a rendez-vous à 19h au jardin secret. Le roi vous expliquera. Je vais voir Pomone. Pomone, douce nymphes des bois. Divinité des fruits et des jardins. Aide-moi. Messager, que t'arrive-t-il encore ? Un ignoble individu veut anéantir les statues et raser les jardins pour construire des tours. Gaston Allard et l'arborétum risquent de disparaître ? Et si tu ne mets pas, oui. Le messager demande à Saint-Luc de personnifier Pomone. Pour déjouer les plans de l'architecte, le roi organise une réunion à 19h au jardin secret. Il faut prévenir tout le monde. Je m'occupe des jardins. Et j'avertis les autres. Le messager commence par Grégoire Bordillon et poursuit sa route. Au passage, il apprend au docteur Victor Garnier la fâcheuse nouvelle. Il se précipite auprès de Jean Moulin, lui explique que la situation est grave et lui donne rendez-vous à 19h dans le jardin secret. Il court prévenir François Mitterrand. Puis, le messager informe la sagesse et se dirige vers Chevreul. Bonjour Michel Eugène. Je sais que vous aimez, à l'ombre de votre arbre, admirer les couleurs du temps. Mais cette quiétude est compromise. On a rendez-vous à 19h au jardin secret. Chevreul n'a pas le temps de répondre. Le messager est déjà devant Pierre Mendès France. Il se dirige vers le conservatoire et informe le compositeur Louis de Romain du danger. Il se hâte vers Jeanne d'Arc. Jeanne, un péril nous menace. Le roi a besoin d'aide. On a rendez-vous à 19h au jardin secret. Le messager arrive au jardin du Maï. Je vais voir d'un péril en jeu. Bonjour David. On est en danger. Et si on ne fait rien, on va tous disparaître. Messager, calme-toi et raconte-moi ce qui se passe. Le messager raconte ce qu'il a vu et entendu. Ne t'inquiète pas. Si cela s'avère, nous nous réfugierons dans ma galerie. Il va aussi la raser ta galerie et détruire toutes les statues qui vont avec. Le messager court aviser René Bazin. Puis, il s'achemine vers Pro Patria. Pro Patria. Toi dont le nom signifie Patrie. Je t'informe qu'un fou veut nous réduire en poussière. Rendez-vous à 19h au jardin secret. Il arrive auprès de Frépel. Monseigneur, un fléau nous menace. On a rendez-vous à 19h au jardin secret. J'espère que vous n'organisez pas une révolution. Non, non. 18h45. Le messager accourt vers le château lorsqu'il s'aperçoit qu'elle a oublié Jean Monnet et les trois amis. Il s'y dépêche. En chemin, il se rend compte qu'il a également omis d'informer les jeunes statues de la ville. Place de la gare, naissance de Vénus. Rue Denis Papin, le guerrier debout. Place Saint-Éloi, le portrait inachevé. Place des Halles, femme assise. Place Romain, dialogue. Place du Pylori, la jeune fille en ville. Bourse du travail, les yeux dans les yeux. Rue du Prépigeon, fou rire. Place Ney, rencontre. Le messager arrive au jardin des plantes. Pommon doit être encore là. Il passe devant Alexandre Borreau et cherche Pommon. Pommon doit être encore là. Les premières statues arrivent. Le roi les rejoint. Il est soucieux, car Beaurepère, Jean Moulin et Jeanne d'Arc font des propositions de contre-attaque. Mais elles ne satisfont pas le roi qui refuse la violence. Majesté, majesté ! Majesté, attendez ! Nous sommes sauvés ! Au jardin des plantes, Pommon était en train d'expliquer à Diane ce qui nous menace. Au moment où l'architecte est arrivé pour la prendre en photo. Sans hésiter, Diane la chasseresse l'a immédiatement changé en épouvantable. Mes amis, tout comme vous, je suis heureux d'apprendre que la destruction n'aura pas lieu. Je vous remercie pour votre mobilisation. Merci à toi, messager, pour ta vigilance. Reste notre guetteur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501